La plupart des personnes utilisent très fréquemment le même mot de passe, que ce soit par exemple pour se connecter sur tous ses comptes sur internet, que ce soit YouTube, Google, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et le problème avec tout ça en fait, c'est que c'est facilement piratable. Et aujourd'hui, je vais te montrer une petite solution, il s'agit d'un gestionnaire de mot de passe. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, je vais donc te présenter un gestionnaire de mot de passe qui est gratuit et qui se nomme NordPass. Bien entendu, cette vidéo est en collaboration avec la marque. Je pense que vous connaissez tous NordVPN. Ils ont un peu plus de 12 millions d'utilisateurs. C'est juste énorme, ce qui fait aussi qu'ils ont une énorme expérience. Ils proposent beaucoup de choses et ils ont décidé de lancer NordPass. Cela fait un petit moment que je teste ce logiciel et je suis très content. Et surtout, je me suis un petit peu habitué comme un VPN, tout simplement. On s'y habitue après et on utilise vraiment l'outil. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un intérêt. Et puis, c'est surtout beaucoup plus efficace de l'utiliser, que ce soit un gestionnaire de mot de passe, tout simplement. Que ce soit aussi depuis ton smartphone ou depuis ton ordinateur. Juste après, il y aura bien entendu une phase test. Et aussi présentation de tout ça. Et donc, l'objectif de NordPass, c'est tout simplement de créer des mots de passe spécifiques sur chacun de tes comptes. Voilà, j'ai répondu en fait à la problématique de mon introduction. Où c'est vrai que moi d'ailleurs, la plupart du temps, on a tendance à mettre en place le même mot de passe pour tous ses comptes. Et c'est super dangereux. Et c'est vrai qu'ici, avec ce logiciel qui va vraiment enregistrer au final tous tes mots de passe. et aussi qui va en même temps arriver à te donner, et bien tout simplement, des mots de passe dédiés. Et bien, ça va être super intéressant. Et ça va rendre en fait un peu tous tes comptes, et bien quasiment impiratables. Et l'autre gros intérêt, c'est que tu vas centraliser en fait toutes tes données sur ce logiciel ou aussi dans l'application. Ce qui va te permettre, si jamais tu oublies un jour ton mot de passe, et bien d'avoir accès à ces données-là. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, puisque tu vas avoir un mot de passe dédié pour chaque compte. Donc ça va être beaucoup plus sécurisé. Si jamais tu as un pépin quelque part, tu vas pouvoir te récupérer différemment sur tes autres comptes. Et si jamais tu oublies un jour, voilà, le mot de passe, tu vas y avoir accès. Avant de passer à la phase de test et à la présentation du logiciel, c'est parti pour quelques petites informations supplémentaires. L'application est gratuite, et elle est aussi disponible sous iOS et sous Android. Je te conseille vivement de la télécharger. Elle est vraiment super bien, elle est très facile, et je trouve assez ergonomique. Elle est très simple, donc ça c'est un très bon point. Le logiciel, donc NordPass, est disponible sous Windows, sous macOS et aussi sous Linux. Donc ça aussi sous Linux, c'est pas partout. Et ça, c'est plutôt cool. Et là, vraiment aussi, un autre gros point, je trouve, c'est l'extension, qui est aussi disponible sous Google Chrome, Edge, Opera et Firefox. Et là, franchement, je te montrerai juste après, c'est vraiment intéressant. C'est quand tu vas naviguer sur Internet, par exemple, tu vas vouloir t'inscrire sur un site. Eh bien, il va automatiquement te conseiller un mot de passe ultra complexe dédié. Voilà, et hop, dans ton inscription, et automatiquement, ça va l'enregistrer dans ton logiciel NordPass. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et c'est aussi, bien entendu, synchro en temps réel avec l'application, que ce soit ici sous Android ou sous, tout simplement, iOS. Il sera possible aussi de se connecter avec le Touch ID, le Face ID et aussi avec la double authentification. Donc ça, c'est vraiment bien, puisque ça va être synchronisé avec ton compte, en fait, si tu veux, Google, qui va automatiquement, toutes les 30 secondes, te générer un mot de passe, un petit code, en fait, je crois, à 6 chiffres. Et il faudra l'inscrire sur ton compte pour valider que ce soit bien toi. Donc ça, ce sont vraiment des étapes très importantes. Et il y a surtout quelque chose qui est vraiment important, c'est le Master Password. Ils appellent ça comme ça, c'est le méga mot de passe. Et en fait, avec ce méga mot de passe, tu vas pouvoir te connecter dans ton compte NordPass, tout simplement, qui aura accès à toutes tes données et à tes mots de passe dédiés. Et ce Master Password, par exemple, moi, je crois, j'ai entre 15 à 20 caractères. Eh bien, il faut vraiment s'en souvenir, il faut s'en rappeler, puisque vraiment, tu vas pouvoir après avoir accès à toutes tes données. Bon, j'arrête de blablater et on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Donc ici, il me demande forcément mon Master Password. Comme on peut voir en fond, je suis aussi sur le navigateur, en tout cas Google Chrome. Et tout à droite, nous avons l'extension, eh bien, NordPass Password Manager, qui est vraiment bien. On va voir juste après, eh bien, son efficacité. Premièrement, on va donc se connecter et entrer le Master Password. Donc c'est parti. Alors, tu vas voir que moi, c'est plutôt long. Je sais, ça c'est long. Tac, tac, et normalement, c'est bon. Je vais pouvoir me connecter. Je ne sais pas du tout combien j'ai de caractères, mais je pense au moins 15, 20 caractères, très facilement. Et on arrive, donc, dans les settings, dans les réglages. Je vais pouvoir aussi, bien entendu, très facilement me déconnecter. Ici, j'ai accès, donc, à une version premium qui me permet vraiment de pouvoir tout voir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la version gratuite, c'est déjà très intéressant. On verra ça par la suite. Et alors, ce qui est aussi très important, c'est ce que je t'ai dit, c'est avec la possibilité d'avoir les deux facteurs d'authentification. Je l'ai activé. C'est très important. C'est si jamais tu vas te connecter depuis un appareil inconnu, il va falloir le valider. Si on va donc dans All Items, ici, nous allons pouvoir voir tous les mots de passe, en tout cas, tous les comptes auxquels je me suis connecté. Et j'ai pu l'associer à mon compte, à mon logiciel, ici, NordPass. Bien entendu, comme je te l'ai dit, c'est synchronisé sur mon smartphone. Donc, par exemple, ici, nous avons Christo Lyonnais Instagram. Donc, si je clique dessus, il va forcément m'afficher le petit logo. Il a reconnu Instagram. Nous pouvons voir l'adresse mail qui est cristodun69.gmail.com. Je vais pouvoir aussi le copier. Et le password, il faut savoir qu'ici, il me met, par exemple, trois petites lignes vertes en dessous du mot de passe. Ça veut dire qu'en fait, il a considéré que le mot de passe est sécurisé. Mais imaginons maintenant, je vais modifier un mot de passe. Par exemple, ici, je supprime tout simplement des caractères. Et là, automatiquement, il me met Weak Password. Là, on est dans le mot de weight. Et là, on est dans, ils appellent ça Strong Password. Donc là, tu es plutôt bien. Ça, c'est assez important. Et la grosse particularité, ce que j'aime, c'est la possibilité, juste à droite, de générer. Voilà. Donc ici, si j'appuie sur générer, il m'affiche des caractères. Alors là, c'est bien costaud, tu vois. C'est pour ça qu'un gestionnaire de mot de passe est assez important. Je réinitialise. Boum. Je réinitialise. Je peux choisir. En tout cas, le mot de passe qui va me générer, qui me convient le mieux. Par exemple, ici. Donc là, je fais copie, tout simplement. Et là, boum. Je fais ça. Et j'ai juste à faire save. Et c'est bon. Je me suis enregistré. Après, bien entendu, il faudra faire les modifications aussi sur le site. Par exemple, ici, Leboncoin. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Surtout dans le cas, par exemple, ici, j'ai Twitter. J'ai YouTube. J'ai Google. J'ai mon site internet vifdudigital.com. J'ai Amazon. Get Boeing. J'ai aussi N26. Puisqu'ils ont aussi la petite plateforme qui te permet d'avoir accès à pas mal d'informations. Enfin, vraiment, je trouve que c'est super bien. Surtout que c'est synchro avec mon téléphone. Et je peux faire pas mal de choses. Donc, à gauche, je suis allé tout simplement dans les logins. Donc là, ils me montrent vraiment les comptes auxquels j'ai accès. Si on va dans Secure Notes, il est possible donc de mettre des petites notes et de mettre petites informations. Par exemple, ça peut être le mot de passe de ta porte en bas ou le mot de passe de ta carte bancaire. C'est vrai que ce genre de données, c'est assez précieux. En tout cas, on n'a pas forcément envie de le divulguer. Et donc, c'est là où c'est important de sécuriser ces infos et de les placer, par exemple, ici, dans tes notes sécurisées. Quality Card. Alors, moi, j'ai juste mis ma carte Revolut. Tu peux aussi mettre tes informations bancaires. C'est bien mieux de les mettre ici que de les mettre ailleurs, qui sont souvent enregistrés, que les gens peuvent réutiliser derrière. Là, au moins, tu es tranquille. Pour ajouter une carte de crédit ou de débit, très facile, hop, tu mets le titre. Après, tu vas donc mettre le prénom et tout, le numéro de carte, l'expiration, le CVC. Et puis ici, quelques informations supplémentaires. Et tu peux aussi mettre des notes. Si jamais tu utilises plusieurs cartes de paiement, eh bien, voilà, tu passes aussi tout ça à certaines cartes de paiement. Tu peux aussi, et là, c'est très important, tu peux partager, si tu veux, un compte, en tout cas, un mot de passe, avec quelqu'un qui a aussi NordPass et qui, si tu veux, souhaite avoir tes informations. Et que, par exemple, si tu es chez un pote et que tu as absolument besoin d'utiliser son compte Netflix ou inversement, eh bien, tu peux lui envoyer les informations sans passer par Messenger, tu vois, par des plateformes. Ou, bon, on va dire qu'on peut te shipper tes infos. Eh bien, là, au moins, tu es tranquille. Tu le fais d'un compte NordPass à un autre compte. Et ça permet de, en fait, tout simplement d'envoyer des données de manière sécurisée. Il est donc possible de créer un dossier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et il est possible, donc, de verrouiller ta session. Alors, il faut savoir que le verrouillage se fait aussi automatiquement. Donc, si, par exemple, je vais dans mes réglages. Et donc, alors, attends, je regarde, tac, tac, c'est ici. Le autolock. Alors, moi, je l'ai mis sur une semaine parce que j'ai déjà un mot de passe très costaud pour mon PC. Mais tu peux le mettre, par exemple, pour une minute, cinq minutes. Et à chaque fois, il faudra mettre le master password pour pouvoir se connecter. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre d'important. Ça peut être une situation où, par exemple, un collègue de travail, tout simplement, lui, il doit te donner accès à un compte. Et que, forcément, comme je te l'ai dit, que ce soit sur des réseaux sociaux ou autres plateformes, ce n'est pas terrible. Eh bien, voilà, il peut te les passer assez tranquillement. Donc, ça, c'est vrai que c'est un bon point. Maintenant, on retourne directement sur le navigateur web. Et c'est là où je voulais te montrer. Et ça, je trouve ça vachement cool. C'est que, comme je te l'ai montré, je te le remontre ici, on a notre password manager, donc l'extension Google Chrome. C'est qu'une fois que tu l'as, de toute façon, il va être synchro à ton logiciel. Et là, vu que je me suis déverrouillé sur le logiciel, il se déverrouille aussi depuis le navigateur web. Et donc, lorsque je vais vouloir m'inscrire sur un compte, sur un site internet, eh bien, regardez, il m'affiche ici le NordPass Password Generator. Il va me générer automatiquement un mot de passe. Imaginons, je fais copie, je vais donc le coller. Imaginons, je vais mettre, par exemple, ici, l'adresse mail en question. Par exemple, ici, Christodule69, en bas, gmail.com. Et lorsque je vais vouloir m'inscrire, il va automatiquement enregistrer, on va le faire juste après, sur le compte NordPass. Alors, par exemple, ici, c'est aussi la même chose sur Instagram. À chaque fois, de toute façon, à l'étape de l'inscription, j'appuie sur le logo et il va me générer automatiquement un mot de passe. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, si on appuie, hop, sur l'extension, donc ici, il va me montrer un petit peu toutes mes connexions. Et si j'appuie dans les réglages, si jamais je souhaite générer un mot de passe, je peux aussi rendre la chose un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'avec le nombre de caractères, je peux faire soit, par exemple, 8 caractères. Mais là, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le logiciel, il me dit, attention, ce n'est pas terrible. C'est déjà plutôt complexe avec les caractères qu'il a donnés puisque je peux aussi cocher, décocher les caractères en question. Ça peut être des chiffres, ça peut être des symboles. Enfin, voilà, ça peut être des majuscules, des minuscules aussi qui peuvent être engagées. Et on peut monter jusqu'à 60 caractères. Donc là, tu es plutôt tranquille. Moi, honnêtement, je te conseille franchement la vingtaine, entre 20 et 25, c'est très, très bien. Tu es, mais alors tranquille. Et je peux à chaque fois réinitialiser et hop, il va me suggérer autre chose. Donc ça, c'est super bien. Et j'ai juste appuyé d'ailleurs sur le petit raccourci, le bouton copier, hop, pour copier le mot de passe. Petite particularité avec l'extension, c'est vraiment sympa. Par exemple, ici, je clique sur s'identifier. Donc bien entendu, j'ai mon adresse mail, le mot de passe qui est aussi déjà enregistré. Je fais donc s'identifier. Et en fait, on a l'extension qui va apparaître. Donc en disant, est-ce que tu souhaites sauvegarder en fait l'adresse mail, le mot de passe dans ton logiciel NordPass ici en question ? Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est dans le cas où tu n'as pas enregistré encore ce compte-là et tu ne l'as pas validé dans ton compte NordPass. Ça se fait automatiquement. Alors là, dans le folder, je peux donc le mettre dans un dossier en question. Ça peut être me concernant. Ça peut être concernant une autre personne. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Je peux montrer aussi le mot de passe et ça rend en tout cas la chose beaucoup plus facile. Ça t'évite en fait, si tu veux, à chaque fois d'aller dans le logiciel, de te connecter. Là, à chaque fois que tu vas te connecter dans un nouveau compte depuis ton ordinateur, ça va le synchroniser si tu veux, tout simplement avec le gestionnaire. Et on se retrouve donc sur l'application. Je vais devoir mettre donc ici, c'est le Touch ID tout simplement pour pouvoir me connecter. Et c'est parti. Donc en plus de ça, j'ai pu synchroniser avec ce que j'ai fait tout à l'heure. On a accès aussi à toutes les informations. On a le petit plus en bas à droite pour pouvoir rajouter un login, une note, alors des informations d'une carte de paiement, une carte de crédit ou de débit tout simplement. Et la possibilité aussi de créer un dossier très facilement. On a le Browse, donc avec tout ce que je t'ai cité juste avant. Le menu, voilà, avec aussi la possibilité de générer un mot de passe, comme je te l'ai montré tout à l'heure. On peut choisir le nombre de caractères. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi avec l'extension. Donc vraiment sympa. Je peux enlever par exemple ici les chiffres. Je peux rajouter les chiffres, les majuscules, les minuscules. Enfin bref, c'est assez facile. Et pas grand chose à dire. Voilà, franchement, plutôt cool. Et la dernière petite chose, c'est ce que j'ai validé, c'est la double authentification. Donc par exemple ici, je suis sur Google Authentificator, qui est aussi disponible ici sur le Play Store. Et comme on peut l'apercevoir, en fait, ça c'est si jamais je me connecte depuis un compte inconnu, et bien il va me demander ce mot de passe-là qui sera automatiquement généré toutes les 30 secondes, je crois environ, par Google sur mon compte Google. Voilà, qui est associé aussi bien entendu au compte NordPass. Donc ça c'est dans le cas où tu as un compte Google. Mais c'est vraiment intéressant, et je trouve que c'est ultra sécurisé à ce moment-là. T'es vraiment tranquille. J'ai pu aussi normalement te superposer leur site internet. N'hésite vraiment pas à télécharger le logiciel qui a une version gratuite, et c'est plutôt sympa. Donc ça franchement, je suis assez content. Ça fait un petit moment que j'utilise. J'ai pas eu de problème en question, je suis plutôt content. Je ne connaissais pas d'ailleurs, j'avais un petit peu peur des a priori au début, en me disant, ouais, mais si tu centralises tout, ça devient encore plus dangereux qu'avant. Mais au final, pas du tout. Pas du tout parce que, en fait, tu vas avoir ce fameux master password qui lui doit être bien costaud. Donc alors, soit tu le mémories, soit tu le notes quelque part, mais il ne faut vraiment pas perdre cette information-là. Mais vraiment à côté, tu seras tranquille parce que vraiment, tu auras un mot de passe assez, même voire impossible à pirater quasiment, et vraiment dédié pour chaque compte sur internet. Donc là, au moins, tu seras tranquille. Ça se synchronise en tout cas plutôt facilement. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment positif. Ils font aussi pour le côté premium quelque chose de assez sympa, vraiment assez attractif avec un système d'abonnement sur plusieurs années. Ça te revient en fait pas cher du tout. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à donner mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501